La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger. Vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni? Envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur un hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa trois chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex quatre chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banakoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia pour chaque Malian de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fidèle abonné de Malikounafoni, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans ces flashs d'informations. Et nous commençons avec cette annonce sur l'opération Barkhane. En effet, le président français Emmanuel Macron annoncera ce mercredi la fin officielle de l'opération au Sahel contre les dialistes après le départ des derniers soldats français en août. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Aujourd'hui, à Massina, selon les informations de nos confrères des studios Tambani, des hommes armés non identifiés ont brûlé des tas de champs de riz dans les villages de Nyorokura et Loutan dans les cercles de Massina. Après cet acte, les assaillants se sont enfouis avec le conducteur des labatteuses et une quarantaine de sacs de rue. Ces événements se sont déroulés dans la matinée du dimanche dernier, 6 novembre 2022, selon plusieurs témoignages. Depuis le début de la campagne, des hommes en armes continuent de vandaliser les champs de riz dans la localité. De Massina, nous partons à Menaka, où des hommes armés non identifiés ont fait éruption dans le domicile d'un enseignant du nom de M. Sidi Asultan, un enseignant dans la nuit du 8 au 9 novembre 2022 à Menaka. Ils l'ont tué ainsi que son fils aîné. Et nous prions pour les repos éternels de l'air à main. Circulation routière, le port du casque obligatoire en janvier 2023. Tout motocycliste en circulation sans casque payera une amende de 3 000 francs CFA. Assemblée générale départant volontaire à la retraite de l'INTM à la Bourse du Travail hier mardi 8 novembre 2022 pour annoncer l'air marche pacifique qui se tiendra aujourd'hui mercredi 9 novembre 2022 au monument Kwame Krumah au siège de la Banque mondiale. Des médecins ont été enlevés par des individus armés non identifiés. Les rafts s'est déroulés le 3 novembre dernier entre Badiangara et Sévaré, confirme des sources locales sur place. Les populations ne cachent pas l'air frustratieux. En effet, les deux médecins étaient dans un véhicule lors de l'air enlèvement. Ils travaillent pour le compte du centre de santé des références de Badiangara et de Bankas. Les populations de la région se disent inquiets par cette nouvelle. Elle interpelle les autorités à mieux sécuriser la zone. Ainsi, nous prions le tout-puissant pour leur retour très rapide dans leur domicile respective. Dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, le centre de santé des références de Tombouctou est débordé à cause des nombreuses consultations liées au palidisme. Les CCRF sont également confrontés à un manque de personnel qualifié. Toujours dans les brefs de nos confrères des studios Tamani, c'est la fée, près de 20 jours, que 136 Malians sont détenus en Guinée et 4 Réades. La diaspora malienne demande aux autorités de leur venir en aide. A présent, les actualités hors de nos frontières. Lomé, la capitale du Togo, a accueilli la huitième édition du Salon international du textile africain. Cita, l'événement a eu lieu du 4 au 6 novembre 2022. La participation des représentants des plusieurs pays africains, occasion de révéler l'importance de l'industrie textile, les atouts et contraintes du secteur. Fidèles abonnés de Mali Kounafouni, c'est ce qui met fin à cette page d'informations. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali et qu'ils protègent nos femmes. Bonne journée de mercredi à tous. Merci.